À première vue, Maxime, 18 ans, est un jeune homme comme les autres. Mais Maxime, en fait, s'appelait Camille il n'y a pas si longtemps. Depuis deux ans, il prend des hormones, il s'injecte de la testostérone pour devenir graduellement un homme avec de la barbe, une voix grave et une masse musculaire. Dès l'âge de trois ans, Maxime se sentait malheureux et prisonnier dans son corps de fille. Mais le pire, c'est lorsque la puberté est arrivée. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Les règles, c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Tu te mets à fixer là-dessus. À chaque mois, il y a les règles qui reviennent. Pendant une semaine avant, tu es d'âme. Une semaine après, tu es de ta mine. Sa mère, Michel, se souvient très bien que Maxime voulait devenir un homme dès son tout jeune âge. C'était de mettre les bottes à son père de travail, aussitôt qu'il a commencé à marcher. Puis quand il a commencé à aller sur le petit pot, c'était « je vais faire pépis debout ». Puis moi, je disais « ben non, t'es une fille, tu peux pas faire des pépis debout ». Oui, je vais faire pépis debout comme papa. Ma mère, elle n'aimait pas ça. Elle voulait qu'on aille les cheveux longs pour une des ces petites filles. Puis ça, ça a été marquant parce que ça arrivait souvent que j'arrivais. Puis avec les cheveux courts de la fin de semaine avec mon père, puis ma mère, elle se mettait à pleurer. Elle n'était pas capable. Je le sentais, mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas qu'un jour, ça serait un homme. Pour moi, ça aurait fait une grande fille, mais ce n'était pas le cas. Puis oui, ça a été difficile. J'ai fait des efforts pour porter des vêtements de fille, m'intégrer, avoir les cheveux longs. Mais à un moment donné, ça ne marchait plus. Tu sais, déprime, puis tu n'as pas le goût de rien faire. C'est vers l'âge de 14 ans que Maxime a fait le choix d'en parler avec sa mère. C'est là qu'il m'a dit « je ne suis pas bien dans mon camp ». Ce n'est pas moi. Je me sens prise dans ce corps-là. Je le vois que tu n'es pas heureuse, puis il y a quelque chose. Mais moi, je suis là pour t'aider. Si tu veux, on va faire les démarches, on va aller voir des médecins, on va aller voir des gens. Maxime a alors commencé ses démarches auprès des médecins et des chirurgiens. Moi, tout de suite, en arrivant là, j'ai dit « qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? » Elle m'a tout expliqué les traitements, les chirurgies qui vont par la suite. Puis elle m'a dit « toi, tu sais tuerais où? » Puis je fais « moi, tout de suite, la chirurgie. » Chaque année au Canada, environ 200 hommes se font transformer en femmes et environ 50 femmes se font transformer en hommes. Cette dernière opération est donc plus rare et aussi plus compliquée. On va avoir une hystérectomie, enlever l'utérus, les ovaires, puis en donner lieu la chirurgie des organes génitaux. La première chirurgie qui va être constituée à faire le pénis, la deuxième chirurgie où on va mettre des implants testiculaires, puis la troisième chirurgie où on va mettre un implant pénien qui va permettre à la personne d'avoir des érections. Être une personne transgenre n'est pas seulement difficile psychologiquement, c'est aussi difficile de vivre normalement en société. Si on pense juste aux salles de bain, les vestiaires, toutes les cartes assurance maladie, permis de conduite, toutes les papiers à remplir, où est-ce qu'on doit cocher, de quel sexe on est. Maxime en a encore pour quatre ans d'attente et de chirurgie avant de devenir un homme à part entière. Est-ce que tu as peur de le regretter, tu penses? Non, ça, jamais. Ça, c'est sûr que... Je le vois qui est heureux. Le voir heureux, c'est mon enfant. Quand tu vois tes enfants heureux, tu es heureuse. Quand il aura 22 ans, Maxime vivra donc dans le bon corps, un moment qu'il a attendu toute sa vie. Amélie Richard pour La Cité, à Ottawa. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.